Bonjour, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis l'invédienne, l'auteur de Allombre des villages et Étombles les morts, aux éditions ADA. Je vais tenter de répondre à la question de Marie-Michelle en lien avec la scène que je trouve la plus romantique. En réalité, moi, je n'ai pas vraiment de scène, mais je vais aller avec un de mes films préférés qui est Anna et le Roi. Donc, dans ce film-là, Anna, c'est une professeure anglaise qui va enseigner aux enfants du Roi du Siam. Donc, on s'entend, professeur Roi, c'est assez amour interdit, donc jamais ils vont s'avouer leur amour. Par contre, tout au long du film, on va le voir se développer vraiment au niveau. C'est deux gens qui proviennent de deux cultures très, très différentes, qui ont des points de vue différents, des façons de voir le monde différemment. Les situations aussi. Donc, tout au long, on va les voir tenter de comprendre et au final accepter que l'autre vit différemment, que les pensées différentes et tout ça. Donc, c'est vraiment très beau de voir le cheminement des deux. Et parce que dans le fond, c'est ça l'amour aussi, c'est d'aimer la personne telle qu'elle est. Et on voit très bien ça dans ce livre-là, oui, dans ce film-là et c'est vraiment très beau. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, j'ai une scène en réalité, en fait, en tête, à la fin. Ils n'ont pas besoin que tout se passe dans le regard, les gestes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. C'est le fun quand les personnages vont se rendre compte qu'ils sont en train de laisser passer une opportunité, par exemple. Puis que là, finalement, ils vont aller voir l'autre, puis ils vont s'ouvrir, puis accepter finalement de l'avoir dans leur vie, puis qu'ils admettent c'était quoi le problème qui les freinait pour s'investir dans la relation. Mais des fois, ce n'est pas toujours nécessaire. Les mots, on n'a pas tout le temps besoin. Les petits gestes, puis les regards, ça peut en dire long aussi. Et c'est de toute beauté. Alors, même si ce n'est pas un des films les plus joyeux qu'ils soient, j'aime beaucoup Anna et Leroy, justement, parce qu'on est capable de voir l'évolution des personnages et que tout se passe dans le regard. Alors, je souhaite un joyeux Saint-Valentin, un très beau mois de février.